Monsieur le Président, bonjour, merci beaucoup de nous accorder ce petit moment. À l'heure où l'on dit qu'un humain sur 7 s'est connecté à Facebook lundi dernier, comment vous voyez cette société numérique qui est en train de se profiler ? Je ne voudrais pas qu'elle fasse perdre à chacun sa liberté. Je regarde, j'observe, les gens ne cherchent plus à réfléchir par eux-mêmes, ils sont toujours connectés. Et donc c'est un instrument essentiel, important, de communication, d'échange, mais il faut à un moment rester seul avec soi-même. Vous avez rendu un hommage aux femmes, aux femmes qui ont apporté énormément à l'État, à la société, à ce que nous sommes actuellement. Pourquoi vous vous êtes attaqué à ce monument ? Je me suis attaqué à ce monument parce que je voulais essayer de voir comment les personnes, et au début je n'avais pas choisi entre hommes et femmes, avaient pu changer la société. Et puis je me suis rendu compte que, dans les livres que je lisais, il n'y avait que des hommes. Mais ce n'est pas possible. Il y a bien eu une première femme médecin, il y a bien eu une première femme avocate, il y a bien eu une première femme qui a passé le bachot. Pourquoi on n'en parle pas ? Et donc je suis allé à la recherche, et j'ai compris pourquoi on n'en parle pas. Parce qu'elles ont acquis ces droits en forçant la porte fermée par les hommes. Et donc ce livre, ces femmes qui ont réveillé la France, c'est ce combat de ces femmes modestes, qui parce qu'elles avaient la foi, parce qu'elles avaient la volonté, ne voulaient pas remplacer les hommes, mais voulaient que la société républicaine laisse la même place aux hommes et aux femmes. On est ici à l'Université Hommes Entreprises, il y a beaucoup de cadres, beaucoup de « leaders ». Qu'est-ce qu'un leader pour vous en 2015 ? Pour moi, un responsable, c'est quelqu'un qui est capable de transmettre un rayonnement, qui rayonne, qui rayonne et qui, par sa compétence, par sa disponibilité, par son regard sur les autres, par son écoute des autres, arrive à créer un dynamisme. Je pense que le « leader », comme vous l'appelez, ce n'est pas celui qui a été nommé « leader », c'est celui qui est devenu, par lui-même, parce qu'il a en lui-même une espèce de force, de rayonnement qui fait qu'on le suit, on l'accompagne, on l'entoure et on l'aide. On ne s'improvise pas « leader » finalement ? Non, 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 il faut que le « leader » ait aussi présent à l'esprit cette phrase d'Anatole France. Anatole France disait « enrichissez-vous de la vérité des autres ». Le « leader » n'est pas celui qui a la vérité. Le « leader » est celui qui fait jaillir la vérité. Une toute dernière question, une question autour d'un scoop, plus ou moins, que vous avez dévoilé tout à l'heure, autour de votre prochaine actualité. En octobre, vous allez sortir un livre. Alors, je n'ai pas bien compris si c'était un livre sous votre signature. Non, c'est un livre… Un livre avec SDF. C'est un livre signé par l'ASDF et par moi en petit où j'ai fait parler cet homme avec une volonté non pas de juger, mais de comprendre. Et j'ai appris plus de lui que de beaucoup de gens. Il m'a parlé plus que je lui ai parlé. Et encore une fois, il a été pour moi l'occasion de me dire « avant de juger, je cherche à comprendre. Avant de condamner, je cherche à entendre. » Et j'ai écouté, ça a été long, parce qu'il n'est pas dans le même monde que moi. Et ça a été une expérience. Et ce qui en résulte, c'est que ce qui, au départ, était une nécessité vitale pour lui, est devenu un métier. Vous qui avez occupé, on l'a dit, beaucoup, beaucoup de fonctions, vous avez eu plusieurs carrières, plusieurs parcours dans une carrière. C'est quoi votre prochaine aventure après ? Est-ce que vous quittez bientôt ? Je crée du conseil constitutionnel. Oui, j'ai des projets, mais toujours le projet d'écriture. Parce que j'écris des ronds policiers, j'écris des lits d'histoire. Ça, ça me passionne. Mais je vais trouver un autre métier, très différent. Et c'est ça qui est fantastique. Changer de métier. Se remettre en cause à chaque fois. Une des clés du bonheur. La clé du bonheur. La clé. Merci beaucoup, M. le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada